Quel accueil ! Dites-moi Carl, où va-t-on commencer cette folle nuit ? On va commencer au Parc-Savoie, chez Benoît Sauvage. Carl ! Hello, my friend ! Ah, voilà les plats. Quelle abondance ! Salut les gars ! On a qu'une vie et demain, ça peut être fini, quoi. Pendant ce temps-là, à Namur, Guy Lemaire et Manon Garry rêvent de grands manèges. Bienvenue. Raconte-moi la fête, Aurélien Tirtiot, c'est le défi qu'on vous a soumis, ça. Yvon Thermann, bonjour. Merci de nous accueillir dans vos bâtiments. Vous êtes le responsable de la SBL La Spirale. Alors, qu'est-ce que vous proposez au public ? Bonjour, Philippe Collard. Bonjour. Suivez le guide, mais moi je vais le précéder, c'est par là. Cette richesse de coloris, de matériaux, de musique, tout à fait particulière. Quand on est en famille, on peut découvrir le musée par l'expérience de ses proches, de ses parents, de ses grands-parents. La porte originale du parc, Porte des Esclaves, est impressionnante par la force baroque de ses colonnes annelées et de ses frontons fragmentés. Le semeur de Constantin Meunier, des statues asiatiques ramenées par le comte de Waroque de ses voyages en Asie, et l'illustre groupe d'Auguste Rodin, les bourgeois de Calais. En attendant de découvrir la foire du livre, on vous présente Little Nemo, un petit garçon de 6 ans, héros de BD dans les journaux américains il y a une centaine d'années. Manon s'est rendu dans une expo consacrée à ce petit personnage rêveur. Il continuait dans son rêve. Il vient de se lever, et puis à sa mort qu'il appelle Nemo, m'enfin rêver. Il dit, mais non, 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 je vais l'aider, je vais continuer, parce qu'il était complètement dans son rêve. C'est mon héros, Winston McKay, c'est le dessinateur que j'aime le plus, je crois, qui m'a le plus influencé. J'ai découvert qu'il avait 12 ans, et tout mon travail est sans doute nourri de Little Nemo. C'est une véritable explosion d'imaginaire que McKay amène dans les quotidiens américains. L'église Saint-Boniface à Bruxelles accueille en ce moment une expo photo pas comme les autres, puisqu'il s'agit de portraits de sans-papiers. Manon les a rencontrés pour nous. Le but de cette exposition, c'est d'afficher ses sans-papiers, ses sans-droits au grand jour. C'est quoi un sans-papiers ? Un sans-papiers, c'est des gens qui sont venus d'ailleurs, parce que le monde est divisé en deux parties. C'est le nord qui est riche, et le sud qui est pauvre, et qui souffre de guerres, de malnutrition, de beaucoup de choses. Toutes ces personnes qui vous voyez ici ont des familles, ont des biens, ont des enfants. On a tout laissé pour sauver nos vies.